Salut à tous, c'est BJ et c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution 2. Aujourd'hui, nous allons parler du menu Gestion et nous allons donc voir l'importance et l'impact des notes au niveau du confort et de la satisfaction des visiteurs. Nous parlerons également du nombre de visiteurs potentiels, de la capacité des allées et des zones avec trop de visiteurs. Voici donc le menu que nous allons utiliser. Première chose que nous pouvons voir en haut à gauche, c'est le nombre de visiteurs potentiels. Ce chiffre est très simple à comprendre, ça veut tout simplement dire que pour votre attrait actuel, si le confort et la satisfaction de vos visiteurs est à 100%, vous aurez ce nombre de visiteurs. Si vous êtes en dessous de ce nombre, c'est que vous avez un souci plus ou moins gros dans votre parc et nous allons donc voir comment résoudre ces problèmes. On voit ici qu'avec 81% de confort des visiteurs, je ne suis plus à 1359 visiteurs mais à 1167. Donc la note à 81%, on peut dire que ce n'est pas trop mal, mais on voit quand même que ça nous fait perdre pratiquement 200 visiteurs. Vous allez donc devoir faire en sorte de garder le confort des visiteurs et la satisfaction des visiteurs à 100% si vous ne voulez avoir aucun problème à monter votre note de parc. Commençons par le confort des visiteurs. La note de transport correspond à la distance que doivent parcourir vos visiteurs depuis le lieu d'arrivée jusqu'aux différentes attractions de votre parc. Ici, on peut voir que ma note de transport est de 75% car mes visiteurs ont pas mal de trajet à faire pour aller jusque dans cette zone-là de parc. Par contre, si je leur mets à disposition un monorail, ils vont être tranquillement dans les transports pour aller dans cette zone-là du parc et du coup ma note de transport sera de 100%. Vous allez donc devoir faire en sorte que vos visiteurs aient le moins à marcher pour aller d'une zone de votre parc à une autre car sinon votre note de transport va descendre et cela va jouer sur votre nombre de visiteurs dans le parc. L'accessibilité des toilettes est aussi importante que le reste car elle joue aussi sur la note du confort des visiteurs. Nous sommes actuellement à 91% d'accessibilité des toilettes donc 96% du confort des visiteurs. Nous perdons une trentaine de visiteurs car nos toilettes ne couvrent pas tout le parc. En effet, il en manque un petit peu dans cette zone-là. Lorsque la construction est terminée, nous allons passer à 100% et cela va donc faire remonter notre nombre de visiteurs. Pour les abris, c'est la même chose que pour les toilettes. On passe rapidement. Vous devez également être à 100% et mettre des abris à certains endroits stratégiques pour que tous vos visiteurs aient accès rapidement à une zone pour s'abriter en cas de tempête ou en cas d'évasion de dinosaures. Également, ça joue sur votre note si les abris ne couvrent pas tout votre parc. La note d'hébergement correspond tout simplement à vos hôtels. Plus vous avez d'hôtels, plus vous allez pouvoir héberger des visiteurs. Cependant, si votre note n'est pas à 100%, vous allez perdre beaucoup de visiteurs. Ici, on voit que notre note est à 78. 78 en note d'hébergement, ça nous fait perdre pratiquement 100 visiteurs. Il va donc falloir faire d'autres hôtels pour monter à 100% et avoir le maximum de visiteurs potentiels. Vous n'avez pas forcément besoin de les mettre dans des zones où il y a des dinosaures, même s'il y a une zone de vue. Ça peut servir tout simplement si vous n'avez pas la place de mettre des tours ou des plateformes panoramiques. Mais vous pouvez tous les mettre au même endroit. Cela n'a aucun impact sur votre note d'hébergement. La satisfaction des visiteurs maintenant, vous allez pouvoir jouer directement dessus grâce au bien-être des dinosaures. Si vos dinosaures ont un confort à 100%, s'ils sont tous heureux et ils ont des enclos adaptés, vous aurez une note à 100%. Par contre, si vos dinosaures ont un mauvais confort, vous allez perdre en note et très rapidement. Ici, on peut voir que pour des bien-être de dinosaures à 83%, j'ai perdu plus de 200 visiteurs. Donc vous allez devoir faire en sorte que vos dinosaures aient un confort à 100% au maximum. Sinon, vous allez perdre beaucoup de visiteurs et donc beaucoup d'argent. Et donc la note de votre parc va baisser. Les notes de prévention des incidents et de sécurité sont liées. Votre note de sécurité va baisser si vos visiteurs paniquent, si un dinosaure s'échappe ou même s'il y a une tempête. Pour la garder au maximum, vous allez donc devoir faire en sorte qu'aucun dinosaure ne s'échappe et ouvrir vos abris très rapidement lorsqu'il y a une tempête. La prévention des incidents va baisser si vous avez un incident dans le parc. Si un visiteur a un souci avec un dinosaure, s'il se fait manger, si le dinosaure lui marche dessus, cette note va descendre. Ces deux notes, lorsqu'elles descendent, font très très mal. C'est donc pour ça que lorsqu'il y a une évasion ou une tempête, nous perdons beaucoup d'argent car les visiteurs s'en vont et les boutiques se vident donc nous n'avons plus de revenus. C'est pour ça qu'il est très important d'endormir vos dinosaures lorsqu'ils s'échappent avant que des visiteurs n'en soient victimes. La note de publicité peut être impactée par deux choses. La première, c'est les manifestations des visiteurs lorsque votre barre de sabotage est trop haute. La deuxième, c'est lorsque vous avez certains événements qui apparaissent. Par exemple, lorsque vous avez un visiteur blessé, vous aurez le choix de payer et d'avoir une note de publicité qui va descendre. Ou bien de ne pas payer du tout, mais vous aurez une note de publicité qui sera encore plus basse que si vous avez payé. Dans la satisfaction des visiteurs, il y a une chose à comprendre, c'est que la prévention des incidents, la note de sécurité et la note de publicité comptent comme zéro si elles sont à 100%. Ça veut dire que si vous avez 100% dans ces trois notes, mais 50% dans Bien-Aid des Dinosaures, votre note globale de satisfaction des visiteurs sera à 50%. Si ces trois notes sont en dessous de 100%, ça va faire descendre le pourcentage. Mais si elles sont à 100%, ça ne fera absolument rien. Seule la note de publicité qui peut augmenter grâce au contrat jouera sur la note globale de satisfaction des visiteurs. C'est donc totalement différent par rapport au confort des visiteurs, où si vous avez vos quatre notes à 70%, votre note globale sera de 70%. Faites donc très attention au Bien-Aid des Dinosaures, car ça peut faire baisser très rapidement la satisfaction des visiteurs. Parlons maintenant des allées. Dans ce jeu, sachez que vos allées sont très importantes. Lorsque vous regardez le graphique, nous avons quatre informations. Le nombre de visiteurs, les visiteurs potentiels, les capacités des allées et les trop de visiteurs. Vos capacités d'allées doivent toujours être égales ou supérieures à vos visiteurs potentiels. Car si vos allées sont en dessous, vous ne montrez jamais au maximum de visiteurs potentiels. Tout simplement, car imaginez une allée de 10 mètres de long qui fait 1 mètre de large, et dessus vous mettez 100 personnes. Maintenant, vous imaginez ces 100 personnes sur une allée de 10 mètres de long, mais de 3 mètres de large. Forcément, il y a plus de place, vous allez pouvoir mettre plus de monde, et surtout il y aura moins de bouchons. Le fait que vous allez pouvoir mettre plus de monde, ça va donc rejoindre vos visiteurs potentiels, et le fait qu'il y a moins de bouchons, ça va réduire vos trop de visiteurs. Par contre, ça ne veut pas dire que les plus grandes allées peuvent accueillir un nombre illimité de personnes. Vous pouvez avoir des moments où vous aurez trop d'attrait dans une zone du parc, et donc vous aurez trop de visiteurs, et vos boutiques ne pourront donc pas fournir. Au niveau des boutiques, donc, si vous avez une boutique qui a du trop de visiteurs, mais qui n'est pas remplie, c'est que vos allées ne sont pas assez grandes. Vous allez devoir les élargir avec l'allée large ou la terre principale. Par contre, si vous avez une boutique qui est remplie, que vous avez les grandes allées, et qu'il y a du trop plein de visiteurs, c'est que vous avez trop d'attrait dans cette zone, et il y a trop de visiteurs. Vous pourrez rajouter une autre boutique du même genre, s'il y a trop d'attrait, s'il y a trop de visiteurs, vous aurez une boutique remplie avec trop de visiteurs, et l'autre qui ne sera pas remplie. C'est pour ça que c'est très important de faire des zones dans votre parc, ça va vraiment vous faciliter le jeu. Je vous renvoie vers la vidéo d'optimisation du parc, où j'en parle en précision, où je vous explique ce que j'entends par zone de parc. Dites-vous une chose, c'est que petite boutique, petite allée, moyenne boutique, allée large, grande boutique, terre principale. Vous devez toujours développer les deux ensemble, si vous ne voulez pas avoir de problème de trop de visiteurs, ou de problème avec les capacités des allées. Pour la vente de billets, ici, pas d'informations très importantes, vous pouvez voir le pourcentage par centra de intérêt des visiteurs, mais sachez que chaque visiteur paye le prix du billet à peu près au même prix, entre 495 et 510 dollars. Donc ça ne sert à rien d'avoir plus de visiteurs de luxe que de visiteurs aventure, par exemple, le prix du billet reste le même. Par contre, l'onglet commerce, lui, est plutôt important, car ça vous permet de voir très rapidement vos bénéfices totaux de toutes vos boutiques du parc, mais surtout de voir le trop de visiteurs totaux que vous avez dans tout votre parc au niveau des boutiques. Ça vous permet de savoir très rapidement combien vous perdez, car si vous avez, par exemple, 600 ou 700 trop de visiteurs dans vos boutiques dans tout votre parc, vous savez que vous perdrez à peu près 70 000 dollars par boutique. Car une grande boutique pleine, c'est entre 70 et 75 000 dollars. Donc vous allez devoir faire attention ici à avoir le minimum de trop de visiteurs. Voilà donc pour tout ce menu gestion. J'espère que ça pourra vous aider, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un like. Et vous pouvez également mettre un commentaire si vous avez des choses à redire ou si vous avez des questions sur certaines choses que vous n'avez pas compris. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitch et sur les différents réseaux sociaux. Le Discord est ouvert à toutes et tous. Si vous avez des questions ou si vous voulez poser tout simplement des screens de vos parcs, vous êtes les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada